Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce sprint home à Orchfilsen. Mais tout d'abord vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est que le biathlon ? Et bien vous inquiétez pas puisque Cassandre va vous présenter le sport tout de suite. Alors le biathlon c'est un sport individuel, il regroupe deux disciplines. On a donc d'un côté le ski de fond et donc les biathlètes pratiquent ce que l'on appelle le skating. C'est une sorte de pas de patineur et ensuite donc c'est lié au ski de fond on a le tir à la carabine. Et le principe c'est alterner un tour en skating puis un tir où il faut blanchir les cinq cibles. Alors sur ce pas de tir les biathlètes s'installent après un tour en piste et ils s'installent donc sur un tapis qui se situe à 50 mètres des cibles qu'ils vont devoir tout simplement blanchir, réussir à toucher. Alors il existe deux types de tir, on a le tir couché où les biathlètes vont s'installer à plat ventre sur leur pas de tir avec les jambes ouvertes et en tenant leur carabine de leurs mains fortes, la main droite ou la main gauche. Et ils vont donc viser une cible qui est environ grande comme une balle de golf, environ 4,5 cm de diamètre. Et ensuite on a donc aussi des tirs debout. Les tirs debout sont donc comme son nom l'indique debout, les biathlètes sont debout sur leur tapis et ils visent désormais une cible qui est l'équivalent à peu près à la taille d'un CD. Et donc cette cible a à peu près 11,5 cm de diamètre et ces cibles sont quand elles ne sont pas encore réussies, elles restent noires. Et si le biathlète parvient à la toucher, elles vont devenir blanches. C'est pour ça qu'on parle de blanchir les cibles quand le biathlète réussit à blanchir ses 5 cibles sur son passage au pas de tir. Et donc nous sommes maintenant de retour à Hortsfilsen en Autriche pour cette deuxième étape de cette Coupe du Monde. Je suis avec Audrey aujourd'hui, bonjour Audrey. Salut Johanna. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ce sprint. Alors on vous rappelle ce concept du sprint. 3 tours de 3 km, intercalé avec 2 séances de tir, un couché, un debout. Pour chaque cible manquée, les concurrents doivent skier un tour de pénalité de 150 m immédiatement après le tir. Alors qu'on peut voir le sprint qui commence Audrey. Oui avec le Néo-Zélandais Campbell Wright qui vient de s'élancer. C'est parti la course est lancée. Alors on peut peut-être rappeler le départ de nos Français. Le premier Français à se lancer ce sera Eric Perrault en 15ème position. Alors qu'on voit Vettel-Christian Selne, le Norvégien qui se prépare. Ensuite Emilien Jacquelin partira à la 44ème position. Fabien Claude 52ème. Quentin Fillon-Maillet 60ème. Antonin Guigona 64ème. Et le dernier ce sera Emilien Claude 104ème. Voilà alors qu'ils seront 104. Du dossard 1 au dossard 105 à s'élancer. 104 biathlètes. Là on le rappelle pareil le sprint vous demandez sûrement pourquoi ils ne partent pas tous ensemble. Et bien c'est un peu le concept. Le but c'est de faire le meilleur temps possible. De se qualifier bien évidemment pour la poursuite. Qui va se dérouler dimanche pour les hommes si je ne me trompe pas. Dimanche à 14h15 il me semble. Effectivement donc voilà se qualifier pour la poursuite. Les 60 premiers, les 60 meilleurs temps se qualifieront pour la poursuite. Et donc chaque départ est intercalé de 2-30 secondes. Et voilà à chaque biathlète de faire le meilleur temps. Voilà le meilleur temps de ski et le meilleur temps au tir. Donc ça demande de la précision dans les deux domaines finalement. C'est ça et là les départs s'enchaînent. 30 secondes ça passe vite. On a vu l'Italien Tommaso Giacomell s'élancer. Et là c'est l'Ukrainien Anton Duchenko qui se prépare. Voilà alors on va les voir au fur et à mesure. Ça va être un peu la même chose au départ. On peut vous le dire. Voilà ils vont s'élancer. Donc ils s'élancent sur cette piste de Hurt Filsen en Autriche. Assez réputée cette piste de la coupe du monde. Oui là pas. Contrairement à la semaine dernière où on était à Contiolarti. Donc au niveau de la mer là on est plutôt à 1000 mètres d'altitude. C'est pas un parcours forcément facile. Il y a une première partie assez technique avec un petit circuit rythmé. Pas mal de relances. Des virages serrés. Quelques bosses assez courtes. Et ensuite dans une deuxième partie on commence à bien grimper. Il y a des forts dénivelés qui arrivent. Et vous verrez il y a un tunnel juste avant le pas de tir. Ce qui fait que les habits athlètes n'ont pas la visibilité la plus parfaite au moment de tirer. Mais ça on y reviendra. Oui alors qu'on voit le dossard numéro 6 Sébastien Samuelson le Suédois. Qui va pas tarder à s'élancer avec sa combinaison bleu et jaune en couleur de son pays. Voilà des grosses rayures verticales bleu foncé et jaune. Qui représentent bien leur drapeau porn. C'est ça. Et Sébastien Samuelson qui a fait un bon début de saison. Il est quatrième du classement général pour l'instant. Alors qu'on peut voir au premier intermédiaire Christian Sen, le Norvégien. Qui passe déjà devant le Néo-Zélandais Campbell Wright. C'est pour les deux premiers biathlètes à la première étape du temps. Ouais Christian Sen, onzième du classement général. Donc il y a quelques cadors qui sont partis déjà. Effectivement. Et là ce qui va être intéressant c'est de voir le tir. Parce qu'on est en altitude, 1000 mètres d'altitude. Donc le tir sera différent. C'est un peu plus dur de maîtriser forcément sa respiration. C'est un tir un peu plus difficile. Donc ça va être intéressant de voir par rapport à la semaine dernière. Bon effectivement. C'est aussi ça les difficultés du biathlon. C'est d'enchaîner un temps de... Un contrôle total sur sa respiration, sur son corps. Après avoir des efforts extrêmement physiques au ski. Alors qu'on voit les premiers s'installer pour leur premier tir. Donc le tir couché. On voit que la plupart pour l'instant n'ont pas fait d'erreur. Que ce soit Christian Sen, Ducchenko ou l'Estonien Zagna. Là c'était le Slovène Jakov-Fak. Qui n'a non plus pas fait de faute. Ça commence fort pour ce premier tir couché. On le rappelle aussi les conditions de tir. Aujourd'hui il ne semble pas avoir de vent. Alors qu'on voit le dossard numéro 16, Yohannes Bœuf. Avec le dossard jaune et rouge. Le dossard jaune de leader du classement général. Il est en tête avec 209 points. Il me semble pour l'instant que c'est que la deuxième étape. Et le dossard rouge de la spécialité. C'est le leader de cette spécialité pour l'instant. Et on voit Roman Ries arriver sur le pas de tir. Il s'est couché. Il présente sa carabine devant ses yeux. Il se prépare pour tirer sa première balle. Qui est dedans ? Il faut être extrêmement précis. La cible est à 50 mètres. Ses trois premières étaient dedans. Sa quatrième était légèrement dehors. Et la cinquième est réussite. Il va devoir faire un tour de pénalité sur cet anneau. Cet anneau de 150 mètres. Pour les anneaux de pénalité. Ce qui rajoute souvent la moyenne. C'est 30 secondes de temps supplémentaire. Ce qui est quand même assez important sur un sprint. Oui, tu parlais de la largeur des cibles. Sur le tir couché, la cible fait 4,5 centimètres. Et sur le debout, elle est un tout petit peu plus large. 11,5 centimètres. C'est à peu près la taille d'un CD. Globalement. Et oui, les biathlètes sont à 50 mètres de la cible. Oui, ça demande une extrême précision de la part des biathlètes. C'est extrêmement compliqué. Alors qu'on voit aux intermédiaires de temps, Johannes Böe qui passe devant son compatriote norvégien, Kristiansen. Ça va très vite pour Johannes Böe sur ce début de saison. Il avait eu un peu de mal sur la première course à l'individuel. C'est un individuel où finalement les favoris n'avaient pas été au rendez-vous. Mais Johannes Böe s'est mis en forme et s'est vite remis dans la compétition. Voilà, la preuve, il est d'ailleurs le leader du classement général. Il a des temps de ski assez impressionnants en ce début de saison. Alors qu'on voit là le finlandais Tero Seppala sur les skis. On les voit, c'est compliqué. Il fait extrêmement froid aussi. Vous vous en doutez. À Hotsfield Zen, je crois que ça tourne autour des 2 degrés. Donc pour les prochains tirs aussi, ça va être compliqué. Si, il y a une petite particularité sur cette course. Par le manque de neige, ce n'est pas la boucle de 3,3 km qui est utilisée aujourd'hui. C'est la boucle de 2,5 qui est normalement utilisée pour le sprint femme. Et les biathlètes devront normalement réaliser un deuxième tour entre leur tir couché et leur tir debout. Un tour de piste à vide sans passer par le pas de tir. Donc à voir si ça fera du trafic sur la piste. Mais ce sera intéressant à regarder. Et là, c'est Martin Ponsiluoma. Pareil, même combinaison que son compatriote Sébastien Samuelsson, deux suédois. Vainqueur du premier individuel qui s'était lancé. Alors qu'on voit Yohannes Beu qui va venir s'installer sur le pas de tir pour son premier tir. Le tir couché. Il s'installe, il sort sa carabine. Il met ses balles. Il se met en position. Alors qu'Eric Perrault est également au pas de tir en même temps. On rappelle Eric Perrault qui était le dossard juste avant Yohannes Beu. Ça passe pour la première pour Yohannes Beu. La deuxième aussi. Alors qu'Eric Perrault vient de louper sa première. Il tire très rapidement Yohannes Beu. 5 sur 5, très rapide. Alors qu'Eric Perrault vient de réaliser une deuxième faute pour sa quatrième balle. Et ça sera 3 tours de pénalité pour Eric Perrault. Ça fait mal dès le premier tir. C'est pas une bonne nouvelle. Alors que sur un sprint, le tir est assez décisif. Et 3 erreurs, ça peut être assez rédhibitoire. Alors après, on a vu aussi la semaine dernière sur le sprint, il y avait eu beaucoup d'erreurs. C'était environ 1-2 pénalités par biathlète. Mais finalement, c'était des temps à la fin qui leur ont permis d'aller se qualifier pour la poursuite. Donc on le rappelle, c'est les 60 meilleurs temps du sprint qui seront qualifiés pour la poursuite. Alors qu'on peut voir Terro Seppala, le finlandais, s'installer pour s'en tirer couché. Avec son dossard numéro 18. Et sa combinaison, toujours aux couleurs de son drapeau. Un côté blanc en haut et l'autre côté bleu. Et il me semble que le bas, sa combinaison, est également bleu foncé. Voilà, la couleur du drapeau flamandais. Ah, il est parti sur des bases rapides. Ah, malheureusement, il fait une erreur sur son quatrième tir. Seul cinquième est dedans. Il ira tourner une fois sur l'anneau de pénalité. Oui, ça tire vite aujourd'hui. On a vu que du côté du NSB, ou même de ses pas-là, ça tirait très vite leur balle. Donc à voir si la réussite continuera de venir. Il n'y a pas souvent énormément de vent sur ce circuit de Orphilson. Donc c'est aussi à prendre en compte. Oui, il y a très peu de vent aujourd'hui. On a vu les petits drapeaux devant les cibles ne bouger pas beaucoup. Finalement, après, les erreurs viennent des biathlètes. C'est normal, l'épuisement, le froid. Il peut y avoir plusieurs raisons. Et puis on l'a dit, la difficulté est quand même assez importante avec la distance des cibles. On peut voir le public quand même au rendez-vous dans ce stade d'Orphilson. Alors que le Suisse, Sébastien Stalder, avec son dossard numéro 32, va bientôt s'élancer. Alors, il n'y a pour le moment qu'un seul Français qui s'est lancé. On l'a dit, c'est Éric Perrault. Émilien Jacquelin ne va pas tarder puisqu'il porte le dossard 44. Dans une dizaine de biathlètes, finalement. Et après, ça va s'enchaîner. Effectivement, alors que Johannes Böe est en forme sur ses skis, ça va vite, ça va très vite du côté de Johannes Böe. Il est en tête sur tous les intermédiaires, sur tout le monde, pour l'instant. On est à l'intermédiaire de 3,6 km et il est quand même une dizaine de secondes devant, Kristiansen. Les Norvégiens, de toute façon, en tête, ce n'est plus une surprise. Alors que sur l'Alagrid, un autre Norvégien avec son dossard numéro 33 vient de s'élancer. L'autre homme fort de ce début de saison. Effectivement. Les Norvégiens, en général, très en forme sur ce début de saison. Ils sont souvent dans le top 10, sur le podium aussi, également. Ce n'est plus une surprise de les voir en forme sur ces courses-là. Alors qu'à l'intermédiaire de 6,1 km, l'Ukrainien Dutschenko prend la deuxième place, mais tout de même 30 secondes de retard sur le Norvégien Kristiansen. Alors que Johannes Böe rattrape les autres biathlètes un par un. C'est ça. Il skie plus vite que tout le monde, finalement. Il y a rarement des dépassements sur les sprints, mais c'est vrai que quand il y a des biathlètes comme Johannes Böe, ça double pas mal. Après, les dépassements ne sont pas forcément représentatifs au sprint. On le rappelle, c'est quand même le temps qui compte. Et là, on l'a vu, Johannes Böe a 11,7 secondes d'avance sur le Kristiansen, qui est deuxième. C'est quand même énorme au sprint. C'est quand même pas mal. Parce que le nombre de secondes qu'ils auront au sprint, c'est le nombre de secondes au départ qu'ils auront pour la poursuite. Alors que le Slovène Lovro-Planko s'installe à son tir couché. Il est arrivé avec 21 secondes de retard sur Johannes Böe sur le pas de tir. La première est dedans, la deuxième aussi. La troisième également. La quatrième, c'est bon. Et le plein pour Lovro-Planko. C'est essentiel, surtout pour les biathlètes qui sont un peu moins forts au ski, de faire la différence vraiment sur le pas de tir. C'est ça qui va leur faire gagner du temps. Alors que Martin Pontilioma, le Suédois, s'installe également sur ce pas de tir. Son dossard numéro 26 se prépare à tirer. Et en même temps, Vettelokristiansen arrive pour le tir debout. Alors que la première de Martin Pontilioma est dedans. La deuxième également. La troisième a eu du mal à sortir, mais elle est tout de même dedans. La quatrième également. Christiansen ira sur le tour de pénalité. Et c'est le plein pour Martin Pontilioma pour l'instant, un 5 sur 5. Il n'y aura pas de tour pour l'instant autour de l'anneau de pénalité. Alors qu'il sort du pas de tir à la troisième place provisoire, avec 10 secondes de retard sur l'anneau de pénalité. Et Christiansen ira tourner deux fois sur l'anneau de pénalité. Donc comme on l'a dit, à peu près environ 30 secondes de perdu. Donc ça fera une minute de concédé à peu près. Alors qu'on peut voir les biathlètes tourner, passer par le pas de tir. Notamment Yohannes Beux, qui vient de passer par le pas de tir sans s'arrêter au tir. C'est ce qu'on a dit. C'est donc le tour de piste de 2,5 km qui est utilisé ici par manque de neige. Ça pourrait créer du trafic lorsqu'il y aura plus de biathlètes sur le circuit. On verra pour l'instant, ce n'est pas le cas. Heureusement d'ailleurs pour les biathlètes. Et là c'est l'Italien Giacomelle, Tommaso Giacomelle, qui commence son tir debout. Les deux premiers, les trois premiers sont bons. Il tire très très vite. Malheureusement, peut-être un peu trop vite. La dernière cible n'a pas touché la cible. Et il ira tourner une fois sur la nôtre pénalité. Oui, ça sera son deuxième tour de pénalité. Il en avait déjà fait un pour le premier tir. Ça fera 8 sur 10. C'est aussi une des particularités du sprint. Voir des biathlètes en même temps au tir debout et au tir couché. C'est plus rare sur les autres épreuves ou alors c'est qu'il y a beaucoup d'écarts sur la piste. Alors que l'Ukrainien Antoine Douchenko en est à son deuxième tir. Et c'est déjà deux fautes sur le tir debout. À voir les prochaines. Il a ralenti pour tirer. Et voilà, donc ça sera deux tours de pénalité. Donc un 8 sur 10 au total pour Douchenko. Je pense que ça va le faire ressortir avec plus de 30 secondes de retard sur Yohannes Bœuf. Oui, ces biathlètes avaient plutôt bien réussi leur tir couché. Ils ont un peu plus de mal sur le tir debout. C'est souvent considéré comme un peu plus difficile que les tirs couché. Alors qu'on voit que Yohannes Bœuf et Kristiansen qui sont devant sur tous les intermédiaires pour l'instant. Les Norvégiens très forts sur les skis. 10 secondes séparent toujours les deux hommes à peu près. Et là c'est l'Autrichien Felix Leitner qui entame son tir couché. Il est arrivé sur le pas de tir avec un peu plus de 28 secondes de retard sur Yohannes Bœuf. Donc ça prend déjà un peu plus son temps pour tirer du côté de l'Autrichien. Qui est chez lui d'ailleurs pour cette étape. C'est vrai. À domicile, poussé par le public. Exactement et qui réalise le plein d'ailleurs. Il n'ira pas tourner sur cette anneau de pénalité après son premier tir. Donc il va ressortir mais tout de même avec un peu plus de 20 secondes de retard sur Yohannes Bœuf. Alors que Samuelson s'installe pour son tir debout. Et Emilia Jacquelin est parti. 44ème au départ. Samuelson qui ne fait pas de fautin pour l'instant. Ça a été tiré assez vite pourtant et le plein. Sur son dernier tir en tout cas, il aura réalisé deux fautes au total. Donc un 8 sur 10 également pour Samuelson. Qui t'es arrivé quand même avec pas mal de retard sur Yohannes Bœuf sur le pas de tir. Une minute, un peu plus. Mais ce n'est pas rien à ce niveau là. Mais là comme les premiers ont fait pas mal d'erreurs, il va quand même rattraper un peu son retard. Effectivement. Alors que sur l'alagrid, après son tir couché, il vient de prendre la deuxième place provisoire à l'intermédiaire juste après. Donc juste derrière Yohannes Bœuf bien évidemment. A 5 secondes. A 5 secondes mais... Donc ça maintient le suspense. Ça maintient le suspense. Sur l'alagrid est capable, vu ses qualités en ski, d'aller chercher ses 5 secondes de retard. Alors que le check, Jacob, je n'ai aucune idée comment prononcer son famille et j'en suis désolée. Le check vient de faire un sans-coute pour son premier tir. Pour son deuxième tir. Deuxième tir, tir de bouffe. Il va ressortir avec 16 secondes d'avance sur Kristiansen. 16 secondes d'avance sur Kristiansen, effectivement. Donc c'est quand même une très belle performance pour lui. En attendant bien sûr l'arrivée de Yohannes Bœuf. Effectivement. On attend toujours toutes les arrivées de Yohannes Bœuf à chaque intermédiaire. Alors que l'allemand Roman Ries se prépare à tirer. Ça prend plus leur temps. La première est quand même dehors. En bas à gauche de la cible. La deuxième est dedans. La troisième également. La quatrième est dedans. Et la cinquième. Il va aller faire un tour sur la nôtre pénalité Roman Ries. Alors qu'il en avait déjà fait un après son tir couché. Il en fait encore un après son tir debout. Ça va lui perdre du temps. Je ne pense pas que ça l'éliminera de la course pour la poursuite. Roman Ries qui fait tout de même des bons temps. Un excellent début de saison d'ailleurs. Il est arrivé sur ce sprint troisième du général. Alors que l'américain Sean Doherty s'installe pour son tir debout. Avec son dossard numéro 12. Il prépare sa carabine. Il se prépare à tirer. Il contrôle sa respiration avant de tirer. Histoire d'être le plus stable possible. La première est dehors malheureusement. La deuxième également. C'est dur sur ce deuxième tir. La troisième était dedans. Mais la quatrième et la cinquième est dehors. Quatre fautes sur cinq. C'est énorme. Et c'est beaucoup trop d'ailleurs pour Sean Doherty. Qui va aller réaliser quatre tours d'anneau de pénalité. C'est énorme. Alors qu'il avait plutôt fait des bons temps de ski. Donc c'est assez dommage. Mais on voit pas mal de fautes sur ce tir debout. Alors que Yohannes Beu arrive sur le pas de tir. Avec une minute 39 d'avance sur ses précédents concurrents. On l'a dit. Ça va vite. Ça va très vite du côté de Yohannes Beu. Donc il se prépare à tirer avec sa carabine. Sans doute ça va tirer extrêmement vite. Puis même s'il fait des fautes. Il a de la marge là. Et ça tire très 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 rapidement. Pour l'instant il n'y a pas de fautes. Donc il gardera sa marge je pense. Et le 10 sur 10 pour Yohannes Beu. Après ce tir debout. Je pense que le clan norvégien peut être très heureux. Donc il va repartir sans faire de tour d'anneau de pénalité. Il va sortir avec environ une minute d'avance sur ses concurrents. Ce qui est énorme. Qui pourra aller rivaliser avec Yohannes Beu. On se demande. Après c'est possible. Il y a des très bons biathlètes derrière. Donc avoir encore. On espère un français. Si un français peut tenter de venir rivaliser avec Yohannes Beu. On ne s'en plaint pas. Alors que Christensen franchit la ligne d'arrivée. Avec un temps de 24 secondes 39. Assez dur à l'arrivée. On le sait. C'est un effort considérable. Des biathlètes. Les deux soirs numéro 3. Également l'italien Tomasso Giacomelle franchit la ligne d'arrivée. Avec cette seconde de retard sur le norvégien Christensen. Et là c'est Andersen qui vient de faire le plein sur son tir couché. Oui le norvégien. Qui fait un très bon temps de ski. Il est arrivé avec seulement 9 secondes de retard sur Yohannes Beu. Sur ce pas de tir. Il repart. Quatrième. Provisoire. Provisoire. Avec cette seconde de retard. Oui alors qu'on ne devrait pas tarder de voir Emilia Jacqueline arriver sur ce pas de tir. Avec son 244. Donc là c'était le 241 qui vient de partir. On devrait pouvoir l'observer bientôt sur le pas de tir. Si on nous montre les images. On les voit skier finalement. En même temps les dossards 9 et 44 qui sont au même endroit de la piste finalement pour le sprint. C'est pas plus mal niveau stratégie de course finalement. De pouvoir profiter de l'aspiration des autres biathlètes. Oui ça peut aider énormément à se caler en temps. Alors qu'Emilia Jacqueline justement arrive sur le premier tir couché. Avec une trentaine de secondes d'avance sur les temps de Yohannes Beu par exemple. Sur le pas de tir. Alors qu'il se prépare à coucher. À tirer pardon. Avec sa combinaison aux couleurs tricolores bleu blanc rouge. La première est dedans. La deuxième également. La troisième aussi. La quatrième est dedans. Et c'est le plein pour l'instant pour Emilia Jacqueline. Qui est parti très très fort sur les skis en plus. Qui a vraiment fait l'effort de partir à fond. Et donc qui va venir se positionner à 2 secondes 7 de Yohannes Beu. Devant sur la Laigrid. Qui était à 5 secondes on le rappelle de Yohannes Beu. Oui on s'en fout pour l'instant. Alors que Samuelsson le Suédois vient de passer la ligne d'arrivée avec 7 secondes environ de retard sur Kristiansen. Il prend la deuxième place provisoire. Une très belle course pour Samuelsson malgré ses deux erreurs. Il a tout donné sur les skis pour revenir. Et toujours le tchèque Jakub Spritzki. Qui a fait un excellent temps en ski. Qui est bien revenu. On va voir combien ça fera à l'arrivée. Il va sûrement prendre la première place improvisoire. Avec 25 secondes d'avance sur le Norvégien Kristiansen. Il est heureux. Le tchèque à l'arrivée. Brandit son point. Alors que Benelik Dole est sur le pas de tir pour son tir couché. Déjà deux erreurs pour Benelik Dole. Et ça sera deux tours de notre pénalité pour commencer cette course. C'est dur. Pour Benelik Dole on l'a vu sur le premier tir. Excellent tireur. Oui pourtant. Pourtant excellent tireur. C'est bien ça la surprise. Qui va devoir essayer de tout rattraper sur les skis finalement. Et là on voit Johannes Bœ qui a une minute d'avance sur le tchèque Zvritski au dernier intermédiaire avant l'arrivée. Une minute cinq. Il a déjà repris un peu plus de cinq secondes sur le tchèque. Et on l'a dit ça va très vite. Alors que c'est un français derrière lui. Le dossard 52. Est-ce que ce ne serait pas Fabien Claude le dossard 52 qui profite de l'aspiration de Johannes Bœ et qui essaie de le suivre un temps bien que mal. Mais ça va très vite sur les skis. Fabien Claude est un peu légèrement dépassé par la vitesse de Johannes Bœ. Mais Fabien Claude qu'on devrait bientôt voir sur le pas de tir. Alors que c'est un autre français qui va s'élancer. Quentin Fillon-Maillet avec son dossard 60. Et sa combinaison toujours tout en bleu sur le côté droit et tout en rouge sur le côté gauche. Effectivement c'est ça. Et avec des fines lignes blanches aux couleurs du drapeau français. Les français très reconnaissables en ce temps-là. Alors que l'allemand Ries franchit la ligne d'arrivée en sixième position provisoire avec 54 secondes de retard sur le tchèque Zvritski. On espère que Quentin d'ailleurs va pouvoir se relancer pleinement sur cette course. Monter tranquillement en puissance. L'année dernière non plus il n'avait pas fait un début de saison tonitruant. Il était tranquillement monté en puissance. On espère que là il va pouvoir se sentir plus à l'aise sur les skis que lors de la première étape à Consularty. Il n'avait peut-être pas été à la hauteur de ses attentes. Oui il a eu beaucoup de mal sur les skis quand un Fillon-Maillet sur ce début de saison. On l'espère l'année dernière il avait remporté la poursuite à Hortfield Zone la saison dernière. Peut-être cette année remporté une course également sur cette étape alors que Joanne se veut franchir la ligne. Avec une minute dix d'avance sur le tchèque. Donc voilà c'est sécurisé une belle première place. Pour l'instant ça va être compliqué d'aller le chercher. Mais on avait vu que en tout cas suite au premier tir quand Emilien Jacquelin est sur la light grid n'était pas loin à voir comment leur course va se poursuivre. Alors que Consulio-Ma sort de son deuxième tir avec une erreur il va faire un tour sur la nôtre pénalité. Et Fabien-Claude qui s'installait au même moment sur le pas de tir pour son premier tir couché lui par contre. Ouais qui va entamer son tir. Ça met du temps à tirer sa première balle pour Fabien-Claude. Premier est dedans. La deuxième est à côté. Alors que sur la light grid elle a quand même perdu des secondes sur UNSB au 6,6 km d'intermédiaire. 13 secondes de retard. Et Fabien-Claude ira tourner une seule fois sur l'anneau de pénalité. Mais il a plutôt tiré rapidement ensuite. Alors que c'est un autre Suédois qui s'installe pour son deuxième tir, le tir debout. J'espère Néline qui s'installe, qui n'avait pas fait de faute sur son tir couché. La première balle est dedans. Deuxième également. Ça tire vite aujourd'hui. Ah et c'était presque le plein. Ce sera un 9 sur 10 pour le Suédois Néline qui va faire un tour de pénalité. Sa cinquième balle était dehors. Alors que là, à l'image, on a l'allemand Justus Strello. Alors que normalement, à ce moment-là, Antonin Guigona a dû également s'élancer avec son dossard 64. Il y a quatre billes athlètes derrière. Quentin Fillon-Maillet, il a dû s'élancer. Donc peut-être bientôt voir les deux billes athlètes français. Ah alors qu'on voit Quentin Fillon-Maillet d'ailleurs sur notre écran. Qui vient de passer au premier intermédiaire, au kilomètre 6. Trois secondes de retard sur UNSB. Sur Émilien Jacquelin. Ah oui, c'était Émilien Jacquelin qui était au premier. Et oui, Quentin Fillon-Maillet qui prend à cet intermédiaire la sixième place provisoire. Toujours un peu compliqué sur les skis, Quentin. Juste pour ce début de course, ça a l'air d'être compliqué. Alors que Terro Cepal, le Finlandais, va franchir la ligne d'arrivée. Avec une minute 42 de retard sur UNSB. Mais il ne faut pas faire par rapport à UNSB. Il faut plus faire par rapport à ce reski. Et il est quatrième. Juste derrière Christiansen. Alors que le premier... C'est le premier français qui a passé la ligne d'arrivée. Ce n'était pas le bon temps à ficher. Mais c'est Éric Perrault qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Donc on ne sait pas son temps. Mais c'est Éric Perrault qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Alors que Strolli, le Lituanien, vient de franchir la ligne d'arrivée. En troisième place provisoire. Avec une minute 35 de retard sur UNSB. Mais du coup, ça fait environ 5 secondes de retard sur le check. Alors que le Norvégien sur la lagrid, pour son tir de boue, va aller tourner sur l'anneau de pénalité. Une erreur. Alors qu'il était vraiment bien bien parti pour rivaliser avec UNSB. Peut-être que cette erreur sera décisive pour la victoire finale. Oui, et tout de même, un clan norvégien qui doit être assez soulagé. Je ne pense pas beaucoup d'erreurs du côté de la Norvège aujourd'hui. Comme toujours finalement. Oui, comme on pouvait s'y attendre. On peut s'y attendre. La Norvège qui n'a pas une combinaison aux couleurs de leur pays. Non, pas du tout. Une combinaison très sombre. Très bleu foncé à la limite du noir. Entièrement, à part pour leur sponsor, bien évidemment. Avec des petits motifs sur le bas de la combinaison. Alors que Fabien-Claude est passé à l'intermédiaire. Nous n'avons pas les temps des Français qui sont affichés. C'est les temps des autres pour les Français. Les Français sont sur les égrants, mais n'ont pas leur temps d'afficher. C'est assez perturbant, alors que Quentin Fillon-Mahé va s'installer sur son pas de tir. Pour son premier tir, le tir couché. Il s'installe, il sort sa carabine. Il accroche à son bras pour plus de stabilité. Il arrive avec 7 secondes vides de retard sur Yannès Bleu, sur ce premier tir. La première en dedans pour Quentin Fillon-Mahé. La deuxième également. La troisième est également dedans. Et c'est le plein. La cinquième était pile au centre de cette cible. Alors que, il me semble que c'était la troisième qui était vraiment limite de faire renverser la cible. Alors que Quentin Fillon-Mahé va sortir dans les septièmes provisoires avec 10 secondes de retard sur Yannès Bleu. A voir s'il pourra aller chercher ce temps en ski. Ça me semble compliqué, vu ses difficultés sur ce début de saison. C'est vrai qu'entre la deuxième et la septième place, finalement, ça se tient vraiment dans un mouchoir de poche. Entre 2 et 10 secondes. C'est très serré. Alors que l'Allemand Strelot vient prendre la troisième place provisoire à l'arrivée. 1 minute 14 de retard sur UNSB. Mais toujours, ce n'est pas la personne... Donc c'est une très belle course pour Strelot. Alors que Martin Pontiloma va pas tarder à franchir la ligne d'arrivée. Le Suédois va-t-il prendre la deuxième place provisoire ? Ça me semble compliqué. Sûrement dans les troisième, quatrième place provisoire, le temps d'arriver à cette ligne finale. Oui, il est dans la dernière ligne droite. Ah, ça peut peut-être passer. Ça peut le faire, la deuxième. Oui, ça va passer. Oui, ça va le faire. Deuxième, 1 minute 03 sur UNSB. Et 7 secondes sur le troisième Spritzki, le Tchèque. On a UNSB qui, pour l'instant, s'élancerait pour la poursuite plutôt tranquille, je dirais. Avec une très 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 belle avance. Avec une très belle minute d'avance sur ses adversaires biathlètes. Ça serait une marge qui lui permettrait de partir de la poursuite plutôt tranquille, de lui permettre de faire une, deux erreurs pour faire un ou deux tours d'anneau de pénalité, si ça lui plaît, finalement, sur la poursuite. Il partira plutôt tranquille. Et un autre Norvégien qui s'installe, un autre. Ils sont nombreux, souvent, sur ses courses de biathlon. Johannes Dallé, pour son deuxième tir. Ça tire vite, mais la quatrième est dehors. Ça sera un 8 sur 10, globalement, pour Johannes Dallé, qui va aller faire un tour d'anneau de pénalité. Alors qu'on avait vu le Norvégien sur l'Alaigrid passer au dernier intermédiaire de 8,6 km, avec près de 40 secondes sur Johannes Bö. Et Antonin Guigona, qui avait fait le plein sur son tir couché. Cette fois-ci, on n'a pas eu les images, mais on a eu le résultat. Donc, soit l'un, soit l'autre avec les Français. Et un autre Norvégien, Andersen, Philippe Fjeld Andersen, qui s'installe pour son second tir. Avec son 241, Andersen. Première, c'est bon. La deuxième aussi. La troisième est dedans. Et c'est le plein, plutôt rapidement fait. 24 secondes, 5. Ça dure très vite du côté des Norvégiens, alors qu'on voit le vent monte un peu. Du côté d'Orspilzen, les petits drapeaux rouges devant les cibles commencent à bouger un peu plus. Donc, rien de très grave pour les billiathlètes. Il leur suffira juste de régler leur carabine selon la direction du vent. Et là, c'est Néline qui franchit la ligne d'arrivée. Et à la cinquième position, juste devant Strolia, une 29-2 pour le Suédois. Alors qu'on voit, pour chaque billiathlète, c'est compliqué à l'arrivée. L'effort physique que le sprint demande pour eux. Alors qu'Emilien Jacqueline va s'installer sur ce pas de tir pour son deuxième tir, le tir debout. C'est compliqué, on sent l'épuisement sur ce deuxième tir. Il installe ses carabines, il se prépare à tirer. Il a très vite dégainé la première, la deuxième est à côté, la troisième c'est bon. La quatrième aussi. Et la cinquième aussi, c'était très expéditif. Ses trois dernières balles ont été tirées. Son erreur ne l'a pas freiné dans cette dernière balle. Souvent, ça peut déconcentrer un peu de manquer une cible. Et là, au contraire, Emilien Jacqueline a très vite rectifié le tir. C'est le cas de le dire. Et finalement, le tour de pénalité ne va pas le pénaliser tant que ça. Parce que son tir a vraiment été très rapide. Effectivement. Et finalement, c'est un bon point pour Emilien Jacqueline, qui a très très bien commencé ce début de saison. Il arrive huitième provisoire, mais on l'a vu ramener le premier podium au clan tricolore sur la poursuite à Consularti. Donc c'est une très bonne nouvelle, qu'il soit en forme sur ce début de saison pour les Français. Et c'est le sans-faute pour Emilien Jacqueline après son tir de... Le sans-faute. Non, pardon, ce n'est pas le sans-faute. On aurait aimé, on aurait aimé. On aurait grandement aimé que ce soit le sans-faute. Mais non, une erreur pour Emilien Jacqueline sur son tir debout. Il va aller faire un tour sur la nôtre pénalité. C'est dommage pour Emilien Jacqueline, qui partait bien pourtant. Donc avoir son temps sur les skis après un pour son dernier tour. Et là, c'est sur la laigrie de le Norvégien qui arrive sur la ligne d'arrivée. Sûrement deuxième. Sûrement deuxième, avec moins d'une minute de retard sur Johannesbe. Et ça, c'est tout de même un exploit. C'est le premier à le faire, à passer sous la barre de la minute de retard sur Johannesbe. 43 secondes pour le Norvégien. Et là, c'est Tarjebe, le grand frère, qui commence. Dossard 81 sur les épaules. Les frères du biathlon, finalement. Il y en a plusieurs, comme ça, des pères de frères. Mais c'est vrai que les frères beaux sont quand même... Assez exceptionnels. Assez exceptionnels, il faut le dire. Alors que le 2 stars 32, le Suisse Stalder, passe la ligne d'arrivée avec 1 minute 47 de retard. C'est dans les temps, entre la 10e et la 14e place, qui sont très serrées. Dans un mouchoir de poche, comme on pourrait dire. Entre Samuelson et le Suisse, quelques secondes d'écart. Du coup, ça reste quand même un très bon temps. Et là, c'est le Norvégien Johannes Dalleux, qui est passé au dernier intermédiaire 6e provisoire. Voilà, au 8,6 km, ce dernier intermédiaire. Et là, c'est le laiton Andrei Reistorgweiss. Non, ce n'était pas très bien dit. Qui s'installe pour son second tir debout. Oui, alors le laiton avec sa combinaison, pareil tout de même, aux couleurs de son drapeau, rouge et blanc. Le deuxième, c'est bon. Le troisième aussi. Le quatrième, c'est bon. C'est le sans faute, 10 sur 10 aujourd'hui pour le laiton Rastor Gouyev. Qui va sortir dans le top 10, normalement, des billets de lettre. Alors que Quentin Firmaillet fait normalement son tour intermédiaire. Entre son tour couché et son tir couché, pardon, et son tir debout. Et là, c'est le tchèque Mikhail Kramar. Qui entame son tir debout. Les deux premiers sont dedans. Troisième est à côté. Le quatrième, c'est bon. Ah, deux tours de pénalité pour le tchèque. Voilà, et finalement, on a pu le voir. Ça ne crée pas tant de trafic que ça. Que les billets de lettre devraient passer par le pas de tir. Alors que... Enfin, sur le pas de tir sans tirer, pardon. On aurait pu penser que ça aurait changé. Ça aurait pu créer quelques moments de trafic. Il leur fait part du temps. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, heureusement pour eux. Ça aurait pu changer lors des stratégies de course. Parce que là, ce n'est plus trois tours qu'ils doivent effectuer. Mais bien quatre. On voit pas mal de skieurs skier ensemble, finalement. Qui peuvent bénéficier un peu de l'aspiration des uns et des autres. Alors que... Émilien Jacquelin est passé à l'intermédiaire des 8,6 km. Avec 37 secondes de retard sur Yohannes Beu. Ce qui le place, deuxième provisoire. À deux petites secondes sur la light grid. Oui, finalement, 33 secondes de retard, c'est tout de même un très bon temps. Par rapport à Yohannes Beu, ça lui ferait partir. Bon, certes, avec 30 secondes de retard à la poursuite. Mais ça reste quand même un très bon temps par rapport aux autres billets athlètes. Ça confirme sa très bonne forme du début de saison. Après son podium sur la poursuite à Orphilson le week-end dernier. Et là, c'est l'Autrichien Patrick Jacob qui s'installe pour son premier tir couché. De Sarre 75. Il installe sa carabine. Il prend son temps pour tirer. La première est dedans. La deuxième est à côté, malheureusement. La troisième, c'est bon. La quatrième aussi. Et il ira tourner une fois sur l'anneau de pénalité, l'Autrichien. Alors que globalement, ça tire bien aujourd'hui à Orphilson. Alors que Yohannes Dallet, le norvégien, va passer à l'arrivée en prenant la sixième place provisoire. Une minute vingt de retard, ce n'est pas énorme en comptant ces deux pénalités. Ça reste quand même un très bon temps sur les skis. Et Philippe Anderson va sûrement prendre la deuxième place provisoire pour le norvégien. Alors que Fabien Claude a fait une erreur pour le moment sur son deuxième tir. Deux erreurs. Ça fera deux tours pour le français. Alors que pour l'instant, le podium à l'arrivée est norvégien. Un, deux, trois norvégien. Bon, ce n'est pas surprenant. On espère tout de même qu'Emilien Jacqueline va réussir à venir se placer sur ce podium. Ça ferait déjà un nouveau podium français. Oui, c'est vrai. Et une belle réussite pour lui pour la poursuite. Deuxième podium français et deuxième pour lui. Voilà. Très bon temps sur les... Très bonne forme sur les skis. Emilien Jacqueline qui ne va pas tarder à franchir la ligne d'arrivée. Il arrive vers la fin. Il va bientôt franchir les deux ponts. Enfin, sous les deux ponts qui mènent au stade. Alors que c'est un Suédois derrière un qui profite de l'aspiration d'Emilien Jacqueline. Il y a pas mal de regroupements de skieurs. Il y a peu de skieurs qui skient tout seuls sur ce sprint. Voilà, mais finalement, Emilien Jacqueline qui, lui, va se diriger vers la ligne d'arrivée alors que le Suédois va continuer ses tours. Il se sépare au niveau du stade. Et Emilien Jacqueline qui donne tout sur la fin et qui va sûrement le prendre. Et oui, la deuxième place provisoire pour Emilien Jacqueline avec 43 secondes de retard sur Yohannes Beu. C'est un très bon temps pour le français. Alors que Yohannes Kuhn, l'Allemand, lui, en est à son tir debout. Il a un petit problème avec sa carabine. Il en a déjà mis deux dehors. Il a modifié quelque chose sur ses carabines. Et la dernière est également dehors. Ça va faire trois tours de pénalité suite à ce tir debout pour l'Allemand. Voilà, ça va commencer à être compliqué à un niveau des scores finaux. Scores finaux. Des scores à la fin de la course. Et Thierry Beu, le grand frère, qui a fait deux fautes pour le moment sur son tir couché. Il lui en reste un tir. Il est dedans. Donc ça fera deux tours de pénalité pour Thierry Beu. Qui n'est pas aussi en forme sur ce début de saison que son petit frère Yohannes Beu. Mais en même temps, très peu de billes athlètes sont aussi en forme que Yohannes Beu sur ce début de saison. Qui fait des temps hallucinants depuis quelques courses. Ah, il est vraiment l'ultra favori pour succéder à Quentin Fillon-Maillet. Après, on écoute tout début de la saison. Ce n'est que la deuxième étape. On le rappelle, tout est encore possible pour Quentin Fillon-Maillet. Qui avait aussi également, comme tu l'as déjà dit tout à l'heure, du mal à lancer la saison 2021-2022. On espère que ça se passera pareil pour la saison 2022-2023. Et puis en plus, la semaine prochaine, on est en France, au Grand Bornan. Avec le public français. Et les attentes qu'il y a derrière lui. Et oui, ça leur a porté chance l'année dernière. Avec souvent deux français sur les podiums les courses l'année dernière. Les duos, Émilien Jacqueline et Quentin Fillon-Maillet. Qui étaient souvent sur les podiums du Grand Bornan l'année dernière. On les attend à nouveau pour aller rivaliser avec l'armada norvégienne. Oui, c'est une saison qui sera moins éprouvante. Que la saison dernière était divisée par les JO, les Jeux Olympiques. Alors que le laiton Rastor-Gouyev vient de passer la ligne d'arrivée. Avec une minute de retard sur Yohannes-Bus. C'est un très bon temps. Une minute de retard. Et Quentin Fillon-Maillet, justement, on en parlait, qui arrive pour son tir debout. Il se prépare à tirer sa première cible. Elle est dedans. La deuxième aussi. Malheureusement, la troisième, ça ne passe pas. La quatrième, c'est bon. Et le cinquième aussi. Il a tiré très, très rapidement. Donc, 19 secondes pour ce tir. Ce qui compense un peu une petite partie de son tour de pénalité qu'il va devoir faire. Mais bon. Il peut espérer être sous la limite des une minute d'écart avec Yohannes-Bus. Qui pourrait lui faire tout de même un bon départ pour demain parmi tous les biathlètes. Voilà, peut-être un départ dans le top 10 pour Quentin Fillon-Maillet. Ce qui serait plutôt une bonne nouvelle, malgré le gros temps d'écart avec Yohannes-Bus. Mais ça, c'est le cas pour la majorité des biathlètes, si ce n'est tous. On le voit tranquillement revenir un peu, reprendre son niveau. Alors que le tchèque Kramar est arrivé 14e, une 37 pour lui. Ouais, une 37, pour vous dire, c'est la 14e place provisoire. Ce qui n'est pas si mal que ça, finalement. Finalement, 14e place provisoire, ça leur peut quand même partir dans les 20 premiers biathlètes pour la poursuite. Donc voilà, on a l'impression que les temps sont très larges. Bon, c'est le cas, les temps sont larges par rapport à Yohannes-Bus. Finalement, je pense que la plupart des biathlètes ne vont pas tenter d'aller chercher Yohannes-Bus en l'heure de la poursuite. Ils vont plus tenter une deuxième ou troisième place, vu les temps des cas. Je pense que ceux qui partent pendant deuxième ou troisième vont peut-être tenter si Yohannes-Bus fait des erreurs dimanche. Il est allé prendre la première place, vu le peu d'erreurs qu'il fait en ce moment. Ce sera à suivre dimanche. Il faudrait qu'on ait les temps par rapport au deuxième plus. Et là, c'est le Suédois Pepe Femmling qui va faire un tour de pénalité. Il faisait son tir debout. Oui, alors qu'on va arriver sur les derniers biathlètes, finalement. On va voir passer sur le pas de tir les derniers temps également. Oui, on rappelle 105 athlètes partaient aujourd'hui. Et il reste l'Emilien-Claude qui n'est pas encore parti, notre Français, qui partent 104e. 104e, mais on est tous derniers. Alors que c'est Antonin Guigona qui vient s'installer sur ce pas de tir, le Français, pour son tir debout. Au même moment que l'Ukrainien Vitaly Mandzin, mais l'Ukrainien pour son tir couché. Et Antonin Guigona qui a réussi sa première balle, sa deuxième est également dedans. Ah, sa troisième est dehors malheureusement. Il a pris plus de temps pour sortir la quatrième qui est dedans. Et la cinquième est également dedans. Ça fera un tour de pénalité pour Antonin Guigona. Ce n'est pas finalement si dramatique que ça. La plupart ont fait autour des 1 ou 2 fautes. Voilà, je pense que ça ne jouera pas sur sa qualification à la poursuite. Alors que Fabien-Claude va bientôt franchir cette ligne d'arrivée. 1,55. 22e position pour le Français. Juste derrière le Coréen et l'Apsine. Fabien-Claude, 3 erreurs. Alors que le Coréen, qui est moins d'une seconde devant lui, a fait zéro erreur. Donc on voit que Fabien-Claude a quand même tout donné sur les skis pour rattraper ces 3 erreurs en tir. Alors que Quentin Fillon-Maillet est malheureusement passé à plus d'une minute d'écart. A l'intermédiaire des 8,6 km par rapport à Yohannes B. Il en a à 1,5 minute. Qu'à voir à l'arrivée. S'il arrive à rattraper un peu de seconde ou pas. Mais ça paraît tout de même compliqué pour Quentin Fillon-Maillet. Oui, il n'y aura pas eu encore de déclic sur cette course pour lui. Alors qu'on voit les temps. Déjà des 8 premiers, Yohannes B, Emilien Jacquelin, Turla Lagride, Philippe Andersen, André Rastogouyev, Martin Pontilioma. Pour l'instant, c'est le top 6 qui s'élancera pour la poursuite. C'est le top 6 provisoire. Alors que les temps s'affichent pour de la 9e à la 16e place. Sébastien Samuelsen, 16e provisoire. Ce qui peut être peut-être un peu décevant pour lui. Il y a finalement un peu instant-fabien que l'autre qui partira en même temps que le coréen Lap-Tin. En 22e position ex-aequo. Que Quentin Fillon-Maillet perd des secondes au fur et à mesure au 9,1 km à l'intermédiaire. Il a déjà perdu 2 secondes d'écart sur Yohannes B. Alors est-ce que c'est Yohannes B qui avait accéléré ou est-ce que c'est Quentin Fillon-Maillet qui perd du temps ? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça fait toujours des secondes de perdu pour le français. Après, ce sera compliqué pour dimanche la poursuite. Après, ça ne remet pas en jeu ces qualifications pour la poursuite. Bien évidemment, normalement, s'il n'y a pas de graves fautes, tous les français devraient être présents sur la poursuite de dimanche. Comme le week-end dernier, ce qui est quand même une bonne chose pour la sélection tricolore. Et là, on voit Quentin Fillon-Maillet avec un autre biathlète dans sa roue, comme on dirait en cyclisme, dans son ski, qui prend son aspiration. Oui, c'est le même principe. C'est le même principe. C'est un cyclisme en Formule 1 au biathlon. C'est un peu le même principe, juste là, on n'est pas sur des roues. Mais l'aspiration fonctionne de la même manière. Et Quentin Fillon-Maillet qui ne va pas tarder à franchir la ligne d'arrivée. Il va sûrement la franchir dans les dix premiers, on l'espère pour lui. Le temps qu'il arrive, il va bientôt passer sous les deux petits ponts qui mènent au stade de Hurtwilson. Ça fera tout de même un top 10 pour Quentin. On l'espère. S'il n'y a pas de chute d'ici l'arrivée, on ne l'espère pas pour lui. Il n'y a pas encore eu de chute, alors que le 2-98, lui, il va continuer son tour. Quentin Fillon-Maillet se dirige. Il va bientôt franchir celle-ci d'arrivée. Avec une 0-9 de retard sur Yohannes Bœuf, septième provisoire. Provisoire, provisoire. Septième provisoire. On aimerait, on aimerait. Il fait des gestes, il est tabou. Quentin Fillon-Maillet est probablement extrêmement déçu de ce manque de déclics lors de cette course. Je pense qu'il l'attend autant que ses supporters français, ce déclic sur les skis, mais également au tir. Il n'a pas tiré plus vite que les autres, ni mieux. Finalement, il a fait un peu dans la moyenne une faute sur ses deux tirs. Alors que l'Autrichien, un autre Autrichien à domicile, Harald Lémerer, s'installe pour son tir couché, donc son premier tir. Pour l'instant, un sans faute sur ses trois premiers tirs. Enfin, sur ses trois premiers tirs, pardon. La quatrième est dehors. Et la cinquième est également dedans. Un tour de pénalité pour l'Autrichien. Et bien, peut-être que le déclic, ce sera au Grand Bornin, finalement. On l'espère. Parce que Quentin Fillon-Maillet, qui avait fait une bonne préparation, bonne saison d'avant-saison. Enfin, bonne course d'avant-saison, plutôt. Bonne préparation. Il se sentait bien sur ses skis, en forme. Et c'est sûr que c'est peut-être un peu décement pour lui de voir que les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes qu'il s'était fixé. Alors que c'est un Suédois qui va bientôt... Femmling, qui va franchir la ligne d'arrivée, se dirige. Voilà, il passe devant les supporters. Avec son dossard 62. Mais lui, il va arriver bien plus loin, juste derrière... Juste en 23ème position provisoire, avec 1 minute 47 de retard. Alors que Fabien Claude a donc été déjà... Et donc reculé à la 25ème place provisoire, il a déjà perdu 3 places. Ça va vite, parce qu'il y a quelques secondes d'écart, finalement, les biathlètes peuvent perdre 3, 4, 5, même plus des fois, 2 places à l'arrivée. Les temps sont vraiment très très serrés, hormis celui de Johan Esbe. Et là, c'est le Slovène Anton Widmar qui entame son premier tir couché. La première est à côté. La deuxième aussi. Il prend un peu plus de temps pour tirer la troisième. C'est bon. La quatrième, ça passe. Et ce sera 2 tours de pénalité pour le Slovène. Alors que Philippe Navratin, l'allemand, s'installe au même moment pour son tir debout. Ça s'enchaîne sur le pas de tir. Il se prépare à tirer avec sa carabine. Il essaie de contrôler sa respiration, c'est pas facile, après 3 tours de ski déjà. La première est dedans. La deuxième également. La troisième est également dedans. Ah, la quatrième, ça ne passera pas. Et la cinquième est dedans. Ça fera un tour de pénalité pour Philippe Navratin. Il y a peu de 5 sur 5, finalement, sur les tirs. Il faut aussi s'habituer un peu à l'altitude. 1000 mètres. Pour Orphilson, ça change un peu de console arty, forcément. Donc, c'est tout un petit temps d'adaptation. Et Yohannes Beu, pourtant, a fait le sans faute. Et ça se voit. De parlons-moi, en acceptant Yohannes Beu, toujours. Toujours l'exception à la règle, Yohannes Beu. Et là, c'est le français Emilien Claude, dernier parti, avec son dossard 104, qui entame son premier tir couché. Dernier français, parti. Dernier français, dernier français. Avant-dernier parti, du coup. Avant-dernier biathlon parti, qui s'installe un sur-centreur. La première est dedans pour Emilien Claude. La deuxième également. La troisième est à côté, malheureusement. La quatrième, ça passe. Un tour de pénalité, donc, pour Emilien Claude. Ça fait 4 sur 5. Pour l'instant, ce n'est pas dramatique. Toujours, ça se rattrape en tour de pénalité. À voir sur ces temps de ski, maintenant, ce que ça donnera. Mais voilà. Un bilan toujours assez mitigé du côté des français, comme pour chaque course, à peu près, depuis le début de la saison. À part pour le sprint, la saison, l'étape, la dernière étape, contre Cholarti, pardon. Le sprint masculin qui avait réussi à faire un podium. Mais sinon, côté course individuelle, c'est déjà plus compliqué. À part pour Emilien Jacqueline qui avait fait un podium sur la poursuite la semaine dernière. Sinon, du côté des français, c'est un peu plus mitigé. Il n'y a pas encore eu les déclics sur les skis ou au niveau des tirs. Après, comme on l'a dit, on le répète, ce n'est que la deuxième étape de cette Coupe du Monde. Tout peut encore arriver. Ce n'est pas dramatique, mais c'est sûr que pour le moral, ça ne doit pas être facile. Et le norvégien Tariebe qui s'installe pour son tir debout. On voit progressivement réguler sa respiration. La première est dedans. La deuxième aussi. Troisième aussi. On n'a pas encore tiré la quatrième. Il est à côté. Il y a eu un petit délai. À deux fautes, malheureusement. Ce sera un 6 sur 10 pour Tariebe. Ça commence à faire beaucoup d'erreurs. On l'a vu assez frustré quand il a terminé son tir. Effectivement. Et il y a de quoi. Finalement, quatre tours de pénalité en plus. Ça fait du mal mentalement. Et ça fait mal aussi physiquement. Pour aller rattraper le temps perdu, c'est quand même beaucoup d'efforts sur les skis. Donc physiquement, après, pour le reste des courses, le reste de la semaine, ça va être compliqué, je pense, pour Tariebe. Mais le clan norvégien s'en sort quand même plutôt pas mal aujourd'hui au niveau des résultats. Oui, Johannes Böck, qui donne une très belle motivation, qui doit beaucoup donner de motivation à toute l'équipe. Il y a un bel élan dans cette sélection. Alors que Philippe Navrat, l'allemand, malgré son nombre très réduit de fautes, il n'a fait qu'une faute au tir, passe l'intermédiaire des 8 km6 avec 1 042 de retard à la 28e place provisoire, juste devant Fabien Claude. C'est quand même beaucoup de temps de retard. Les biathlètes ont du mal sur les skis sur ce début de saison. Alors que Emilien Claude passe l'intermédiaire des 3,6 km à la 25e place provisoire, pour l'instant, ça va être un peu plus loin pour Emilien Claude. Ils ont annoncé le temps assez en avance sur l'intermédiaire. Oui, alors qu'il va bientôt la passer l'intermédiaire, Emilien Claude. Oui, il passe l'intermédiaire avec 57e place provisoire, avec 57 secondes également de retard pour l'instant. Et on rappelle, il a fait un 4 sur 5 sur son premier tir couché. Et là, c'est Navrat qui passe au 9,1 km avec 1 047 de retard. Il est 27e provisoire. Alors que ça va être la fin du sprint, les derniers biathlètes commencent à passer sur le pas de tir, pour leur dernier tir, et aux intermédiaires. Tous les biathlètes sont donc partis, ont donc débuté leur course. Mais la majorité a déjà fini, d'ailleurs, son sprint. Et le classement commence à bien se dessiner, en tout cas. Oui. Maintenant, il y a un SB qui est inatteignable. C'est la grosse certitude de la saison, en tout cas. Sur ce début de saison, on espère que ça va changer, finalement. Si un Français pouvait repasser devant... Se mêler un petit peu à la lutte. À la lutte, pour pas que ce soit décidé d'avance. Mais oui, c'est sûr, on le répète, la saison est encore longue. Oui, parce que finalement, Yohann Esbeu, ça fait quelques années qu'il allait à la lutte au titre. Depuis l'époque de Martin Fourcade, sur les dernières années, le Martin Fourcade, Yohann Esbeu était constamment à la course au titre. L'année dernière, il nous avait aussi offert une très belle lutte entre Quentin Fillon-Mallier et Yohann Esbeu. Finalement, Yohann Esbeu n'avait pas participé à toutes les étapes en l'année dernière. Et d'ailleurs, après les JO, il n'avait pas participé à l'étape d'après qui avait été décisive pour Quentin Fillon-Mallier après les JO. En tout cas, il a décidé de commencer cette saison sur des bases très très solides. Il a envie de se rendre la tâche facile sur le début de saison. En tout cas, il ne rend pas la tâche facile aux autres. Non, ça c'est sûr. C'est le cas de le dire. Et là, c'est Navrat qui va en terminer. À la 28ème place, 1'57 pour l'Allemand. Il y a juste derrière Fabien Claude. Qui reste 26ème. Et voilà, Navrat qui a quand même fait deux fautes en moins par rapport à Fabien Claude et qui est pourtant derrière lui en temps de ski. Comme quoi, Fabien Claude a quand même tout donné sur les skis pour rattraper ces trois erreurs. Alors que Vitaly Mandine, l'Ukrainien, passe sur le pas de tir pour son tir debout. Ah, et ça fait déjà deux tirs... Oula, trois fautes sur le tir debout. Voilà, trois tours en plus d'anneau de pénalité. C'est quatre... Enfin, ça a dû faire quatre erreurs. Un 6 sur 10, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup. Il a tiré assez rapidement. Finalement, on peut le voir lorsque les biathlètes ont choisi de tirer rapidement. Des fois, il y a une faute. Bon, une faute, ça reste pas très grave finalement sur le temps final. Quatre fautes, ça commence à faire beaucoup pour la qualification à la poursuite. Surtout quand le temps de ski ne suit pas non plus. Donc, voilà, ça va être compliqué, je pense, pour l'Ukrainien de venir se qualifier dans les 60 premiers pour la poursuite. Ce qui est dur sur un biathlète, c'est bien de se remobiliser après avoir fait une faute. Ne pas tirer forcément trop vite. Et d'ailleurs, les tirs de Yohannes Bö dans le domaine sont assez... Un exemple, sur son premier tir couché par exemple. Il avait tiré très vite. Et puis, réduire un peu la cadence sur les deux derniers pour être sûr de faire le 5 sur 5. Oui, alors que là, c'est le check à l'écran qui passe à l'intermédiaire déjà en dehors des 60 premières places. Donc déjà, pour ceux qui passent les intermédiaires en dehors des 60 premières places, c'est compliqué de revenir. On l'a vu sur cette piste, la plupart du temps, les biathlètes ne gagnent pas de temps, mais ils en perdent. Bon, voilà, toujours à part pour l'exception ultime de ses débuts de saison, Yohannes Bö, qui donne l'impression que tout est possible. Et que le biathlon est un sport très très facile. Sauf que ça ne l'est pas, comme on peut le voir pour les biathlètes à l'arrivée. Là, c'est le Suédois Emile Nikvist qui s'installe pour son dernier tir debout. Il prépare sa carabine. Avec son dossard numéro 94 dans le Suédois. La première est dedans. La deuxième aussi. Troisième, c'est bon. Quatrième aussi. Et ce sera le plein pour ce tir debout. Pour ce tir en général. Il n'avait pas fait d'erreur non plus pour son premier tir. Voilà, mais finalement, c'est le temps de ski. C'est ça. Malgré son tir sans faute, il y a tout de même plus d'une minute trente de retard. C'est énorme sur les skis. Il sera sur les temps de Fabien Claude, finalement, qui a fait un 7 sur 10. Donc il a eu un petit peu plus de mal sur les skis. Voilà, mais tout de même, normalement, dans les 60 premiers à l'arrivée. Il ne devrait pas y avoir de problème pour le Suédois. Et là, nous sommes avec Tariebe qui s'approche de la ligne d'arrivée. Voilà, mais Tariebe avec tout de même un temps de ski qui est assez raisonnable et qui est assez bon pour finir dans les 60 premiers. Ça devrait passer pour la poursuite. Oui, ça devrait passer sans problème, normalement, pour la poursuite. Je ne vois pas trop 30 billets de la tête. Non, déjà, il n'y a pas 30 billets de la tête qui sont passés derrière lui. Et on est au moins 30 billets de la tête pour venir le faire reculer que derrière les 60 places. Et là, c'est le Tchèque Jonas Marsek qui entame son tir debout. La première est dedans, la deuxième à côté. La troisième, c'est bon. La quatrième, c'est bon. Et la cinquième, c'est bon, à tour de pénalité. Ça, ça, c'est le deuxième. Un 8 sur 10 pour le Tchèque. Le dossard 96 sur le dos. Combinaison aux couleurs du pays. Le blanc et rouge. Vu qu'il y en a beaucoup qui sont aux couleurs de leur pays, il y en a beaucoup en bleu, blanc, rouge, finalement. Ce n'était pas une mauvaise idée que les Norvégiens ont eues de ne pas faire une combinaison aux couleurs de leur pays. Voilà, l'Autrichien. Les Autrichiens aux couleurs de leur pays aussi. Et à la fête de la réalisation depuis le début de la course, à domicile. Et oui, ils sont dossards 98, Harald Lémereur. Les trois premières sont dedans. Une faute. Pour l'instant, le 8 sur 10. Et ça sera un 8 sur 10, globalement, au tir. Pour l'Autrichien. Avec sa combinaison qui va d'un dégradé du blanc en haut pour dégrader vers le rouge en bas. Un peu plus original. Aux couleurs de leur drapeau. C'est les Suédois, qu'on peut voir comme Nick Vist à l'écran, qu'on reconnaît facilement. Il n'y a pas beaucoup de pays entre l'Ukraine et la Suède. Finalement, c'est les deux seuls pays que ça peut être, vu les couleurs de leur combinaison. Voilà, et qui va passer à l'intermédiaire Nick Vist des 8,6 km. Avec 1 minute 52 de retard sur UNSB. Voilà, 30ème place provisoire à l'intermédiaire des 8,6 km. Voilà, avec ce mur que les biathlètes ont à monter. C'est compliqué pour les biathlètes, on le sent à ce moment-là de la course. L'effort physique est tout de même important. Il y a pas mal de dénivelés, on l'a dit, sur la deuxième partie de circuit essentiellement. Alors que normalement sur le podium, il devrait y avoir un Français tout de même. Je vois pas qui pourrait venir enlever Emilia-Jacquelin de ce podium. C'est tout de même un nouveau podium français, normalement. Alors que le Finlandais, avec son 2-star 102 et qui Leitinen, vient se positionner sur le pas de tir pour son tir debout, son deuxième tir. Alors que le Slovène Vindemar vient également se positionner avec son 2-star 101 sur le pas de tir. Pour le Finlandais, les trois premières sont dedans. Pour le Slovène, les trois premières également. Une faute sur la quatrième, deux fautes pour Leitinen et pour Wiedemar. Ce sera le 5 sur 5. Voilà, et donc pour les deux biathlètes, finalement, le 8 sur 10 pour les deux. Voilà, le Slovène, c'était les deux premières fautes au tir couché. Et le Finlandais, les deux fautes au tir debout. Voilà, chacun sa spécialité. Les biathlètes sont souvent plus à l'aise sur un tir que sur l'autre. Mais voilà, alors qu'on voit le dernier français, Emilien Claude, venir s'installer sur le pas de tir pour son tir debout, le deuxième. Et en parallèle, le lituanien Fomin, qui va également entamer son tir debout avec le dossard 103 sur le dos. Alors que, voilà, ah, le lituanien à Thierry, ça fera un balle en premier. Les deux premières sont dedans. Pour Emilien Claude, c'est la même. Les trois premières sont dedans. La quatrième également. C'est le plein pour Fomin et ce sera une faute sur la dernière pour Emilien Claude qui va donc refaire un tour sur un autre pénalité. Ça fera un 8 sur 10 pour le français. À voir avec quel temps il va ressortir de cette un autre pénalité. Alors qu'on vous l'a dit, on s'approche des derniers biathlètes. Le dossard 104 sur 105 vient de réaliser son dernier tir. Et toujours, on suit le suédois Emil Nikvist qui va bientôt franchir la ligne d'arrivée. Il passe sous les deux ponts qui mènent au stade. Ça devrait le faire pour la qualification à la poursuite pour le suédois. Sans souci, normalement. Dernière ligne droite. Alors qu'il donne tout sur cette dernière ligne droite. Oui, il prend la 32e place provisoire le suédois avec 2 minutes 0,8 de retard sur UNSB. Il n'y aura pas de problème pour la qualification à la poursuite. Il n'a normalement pas assez de biathlètes d'Aalu pour le sortir de cette qualification. En tout cas, il a tout donné sur cette course. On a à nouveau un classement toujours provisoire en attendant l'arrivée des derniers biathlètes. Normalement, les 8 premiers ne devraient pas bouger énormément. On rappelle, Johannes Beuh, Jacqueline, Laégride. Pour les 3 premiers. Pour les 3 premiers. Alors que, pour l'instant, Quentin Firmey est également dans le top 10, normalement à la 7ème place provisoire. Entre Nguigona et 16ème provisoire, il n'y aura pas de français entre la 17ème et la 24ème place. Il y en a normalement plus loin. Et oui, avec Fabien Claude en ex-aequo, avec la piscine à la 26ème place, ils partiront en même temps. Ça peut être plutôt pas mal pour profiter de l'aspiration et travailler à deux sur les temps de ski. Alors que, on va commencer à voir les récaps de cette course. Normalement, Émilien Claude devrait être qualifié également pour la poursuite de dimanche. Il est très peu probable qu'on voit sa fin de course, néanmoins. Mais il devrait être qualifié sans problème. Normalement, je ne pense pas que son temps le fasse sortir des 60. Voilà, pour récapituler un peu cette course, finalement assez mitigée, un des Français, on l'a dit déjà. À part Émilien Jacqueline, qui a pu réaliser un podium et qui est quand même à tout donner sur les skis. Voilà, c'est quand même une très belle course. Pas beaucoup de surprises, en fait, finalement. L'homme fort, c'est Yohann Esbeu, qui a été plus qu'au rendez-vous. Il a complètement écrasé la course. Il a vraiment mis une minute à la plupart des concurrents de main. Il partira avec une large avance pour la poursuite de dimanche, qui, on le rappelle, se tiendra à 14h15. Et côté frossé, oui, tu le disais, Émilien Jacqueline, qui poursuit son beau début de saison. Oui, et qui arrive, et qui est un des seuls biathlètes à passer sous la barre d'une minute par rapport à Yohann Esbeu. Donc, ça sera lui, le principal adversaire, le principal poursuivant de Yohann Esbeu dimanche. Ça va être celui qui va être le plus proche, niveau temps, pour aller chercher le Norvégiens. Les Norvégiens, mais d'ailleurs, ce n'est pas le seul. Les Norvégiens, comme très souvent, très présents sur ces courses de biathlon. Je pense qu'ils sont 3, 4, 4, normalement, sur les 10 premiers. Ce qui est énorme. Les Norvégiens qu'on fait comme souvent une très belle course. À l'inverse du clan français, pour l'instant, qui a un peu de mal à se lancer. Et c'est le Tchèque aussi la surprise de cette course. Le Tchèque qui arrive en 4e, 5e position, si je ne me trompe pas. C'est ça. Assez proche des Norvégiens et du Français. Donc, à voir s'il peut créer la surprise pour dimanche. Oui, en tout cas, sur le podium, ce sera vraiment la vraie interrogation pour dimanche, plus que la première place. On va surtout regarder le podium. Et Emilien Claude, qui arrive à l'intermédiaire des 9,1 km, et à voir, normalement, pour l'instant, il a la 47e place provisoire. On va sûrement, finalement, voir sa fin de course. C'est rare de voir la fin de course des derniers sprinters. Mais voilà, 47e place provisoire, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème jusqu'à la ligne d'arrivée pour se qualifier pour la poursuite. Alors qu'il lui reste un peu plus d'un kilomètre à Emilien Claude pour finir cette course. Là, on est avec le sloven Wiedmar, qui va bientôt arriver sur la dernière ligne droite. qui demande beaucoup d'effort en cette dernière ligne droite. Surtout pour les biathlètes qui ont fait des tours dans notre pénalité. Ça commence à être très compliqué à la fin. Mais le sloven, qui sera qualifié pour la poursuite ? Il est en 51e place provisoire. Donc, pas de problème, normalement, pour le sloven. De toute façon, comme toujours, il n'y a pas assez de biathlètes derrière lui pour le faire sortir de ses 60 qualifiés. Alors qu'on va sûrement bientôt voir Emilien Claude franchir la ligne d'arrivée, alors que c'est Emilien Jacquelin qui est sûrement très content et qui savoure son podium avec son ami Antonin Guigona. Voilà, les deux Français. Il y a beaucoup de joie et ça fait plaisir à voir. Oui, effectivement. Alors qu'on voit Emilien Claude s'approcher de ce stade. Il va passer sous les deux ponts qui mènent au stade et qui mènent à cette tribune de supporters. Avec ce petit faux plat montant qui précède l'arrivée. Du coup, les épuiser une dernière fois. C'est ça. Il n'y a pas de repos sur cette piste de... Orphilzen. C'est la fin de course. Je n'arrive plus à dire les noms. Voilà, Emilien Claude sur la dernière ligne droite qui va franchir la ligne à la 47e position de 33. de retard sur Yohannes Beux. Mais une 50 sur Emilien Jacques. Voilà, c'est ce qu'on va dire maintenant. On va comparer au deuxième. Il est assez épuisé, Emilien. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce sera... Tous les Français seront à la poursuite demain dans les 60... Dimanche. Donc dans les 60 premiers. Et oui, alors que... Alors que, voilà, si on doit retenir quelque chose, ce sera tout de même le podium français. Aujourd'hui, avec Emilien Jacques, là, on le rappelle, qui est arrivée avec environ 45 secondes de retard sur Yohannes Beux et qui vient prendre la deuxième place, une très belle place pour la poursuite. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et d'avoir suivi ce sprint à nos côtés. N'hésitez pas à nous faire les retours sur nos dispositifs via nos pages Facebook et Instagram Asafrance. Vous pouvez également suivre nos chaînes Twitch et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait plaisir. Vous retrouverez cette course d'ailleurs sur la chaîne YouTube d'AESA France. Eh bien, merci à toi, Johanna. Merci à toi, Audrey. Et au revoir tout le monde. Au revoir.